Les amis, alors, avant-hier pour le coup, on a commencé Et nous avons développé les raisons d'être, nous avons rapporté trois raisons spécifiques à la mise de Netirat Yedaïd, d'accord ? Trois raisons, on a dit Sra Trouma, on l'a expliqué, de quoi il s'agissait, afin de normaliser cette mise-valle extraordinaire de l'ablution des mains. Pour Hachem, il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne fait pas la Netirat Yedaïd, d'accord ? Et deuxième raison qu'on avait vue, c'est par rapport à Nekiyut Begdusha, par rapport à la propreté, par rapport à la sainteté que l'on doit représenter, que l'on doit avoir comme dignité. Et troisième raison, c'est l'Ishmurah du Récha Hamim. On avait rapporté le Mishnah, spécifiant la gravité de ne pas écouter les paroles de Récha Hamim. On avait bien développé le sujet, avec tous les tenants et les aboutissants de cette mise-valle. La clède d'Hachem, on va continuer aujourd'hui. Imirti Hachem, on va continuer sur le même séif. Encore une fois, on est dans le Siman Kufnintret du Shokhanarô. OK ? Siman Kufnintret. Et Imirti Hachem, on va continuer là où on s'était arrêté. Alors, tout d'abord, on avait dit qu'il y a deux paramètres afin d'être raillables, d'être dans l'obligation de procéder à l'addition des mains. Premier paramètre, c'est ce qu'il dit Marana Shokhanarô. Cheiavo le Rolpat, che mevachim alavamoti. Premièrement, il faut que ce soit du pain, exclusivement du pain, pas les autres choses comme on verra, Bézardich, par la suite. Et deuxièmement, il ne faut pas que ce soit n'importe quel pain. Un pain sur lequel on fait dessus la bracha de Amotida Khaminares. D'accord ? Deux paramètres importants. D'accord ? On ne va pas se dire, attends, 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 j'ai envie d'être plus fort. Et je finis, t'es allé, en grâce de Shalom, bracha le Vattara. D'accord ? Et même sans beracha, on va voir dans le Mishan, ça a sourd de le faire. Si il fait, on verra tout ça. Pour le moment, je vais continuer les paroles du Shokanao. Afulu enoyodelaem shumtum'a. Troisième précision. Même si on sait pertinemment que nos mains, elles sont restées propres, on les a lavées au savon au préalable, tout est nickel, quand bien même on a la misva de l'abduction des mains. Pour la première raison, ce sera kouma, je comprends. C'est pour normaliser la chose, etc. Selon la deuxième raison, pourquoi on devrait vous faire. Chachamim, il dit ce qu'il dit d'ailleurs, le Rambam, il dit qu'à partir du moment où Chachamim, ils ont été métakènes, ils ont institué la misva de Néti Asadaim avec Beracha, ils l'ont institué dans tous les cas de figure. Le Mishané, ce qui peut se passer, la personne, elle est restée propre, tout est nickel. Le Mishané, la bracha et la misva de l'abduction des mains doit être dite à 100%, doit être dite à 100% dans tous les cas de figure. Veillez Varek, et il devra faire la bracha de Al-Néti Asadaim. D'accord ? Ça aussi, on va essayer de préciser quelque chose dessus par rapport à la bracha elle-même. Juste je continue le choconaro. Avalé Pachem, mais du pain sur lequel on ne fait pas la bracha de Hamotzi, comme par exemple, des pains qui sont coussillants, très fins comme ça, comme le Matzah. Au Pate à Ba'a Bekissine, tout autre gâteau, tout autre pain sur lequel on fait uniquement la bracha de Maisonot. Le Pate à Ba'a Bekissine, on va développer ce sujet, de quoi il s'agit ? Le Siman Bezra Dachem Koum Samer Haït, c'est maintenant sur 38, donc dans 10 Simanines. Je ne développe pas maintenant, c'est dommage. Veillez Varek, et le Pate à Ba'a Bekissine, sur ce Maisonot-là, on ne fait pas la... on ne fait pas la Néti Asadaim, évidemment, parce qu'on a dit qu'il faut que ça soit un pain sur lequel on fait la bracha de Hamotzi. Et là, il va y avoir une nouvelle précision. Si maintenant, je suis Koubea Seouda, si je fixe mon repas sur un gâteau, c'est aussi Bezra Dachem, on va développer les paramètres de gâteau. Mais si je fixe mon repas, c'est quoi fixer son repas ? Je vous fais ça rapide, on le développera, Bezra Dachem Bejitu, Bezmano, 216 grammes, d'accord ? J'ai mangé 216 grammes de Maisonot, la personne a pris 5 croissants, des beaux croissants, pas des trucs à la va-vite, des beaux croissants, 5-6 croissants, et elle voit qu'effectivement, sur la quantité, il y a 216 grammes de pâtes. Eh bien, avant de les manger, avec le bracha, et on va le voir, du moins il assure qu'il se tient une personne qui fait la bracha, au-mushane, la bracha netiachedem, amotis, et à la fin, birka tamazin, s'il a tout mangé, il va au-mushane, d'accord ? Mais s'il n'est pas couvé à Souda, si je ne fixe pas mon repas dessus, non, on ne fait pas la neti lat, yadaï, d'accord ? Alors, regardez, je vais continuer, messieurs, le kit sur Bet-Joseph. On avait terminé, la dernière fois, le premier kit sur Bet-Joseph, rapportant à Abba, toutes les raisons, la raison d'être de netiachedem, et juste, je rajoute la précision que je voulais vous dire. Page, même vav, avec les deux points, même vav, à Moudbet, d'accord ? Dans le, mais heureux, les feux que je vous ai envoyés, ou bien les livres, pour ceux qui l'ont. Il est écrit comme ça, on procède à l'application des mains, et on dit la bénédiction de An-Nedira Yadaïm, d'accord ? Car Katavatour, ça c'est l'opinion du tour. Le tour, c'est le fils du roche, monsieur Rabbi Jacob Balatorim. Il a un autre frère, qui s'appelle Rabbi Eichem, il n'est pas riche, il est niftar, alors que son père, le roche, il est un camp vivant. Comme ça, il est écrit dans le front à Blut, il y a un Bet-Joseph qui rapporte la bâcle du roche, il dormait en même temps que sa femme, alors qu'ils étaient à Avelim les deux. On ne peut pas développer le sujet pour le moment. En tout cas, le tour, Rabbi Jacob Balatorim, comme ça, il est écrit dans le roche. Ou bien, écoutez bien l'explication et la nuance que je voulais vous rapporter. Chez Aval, puis chez Nétira Yadaïm, enaïla midi rabanal, même si l'institution, ok, ça a été institué par Chachamim, la Nétira Yadaïm, ça a été institué par Chachamim, quand bien même, mi kol ma kom, quand bien même, me varer khaléa, achèr qui déchanou, bemisvotav, betsivanou. Je fais comme bien même, l'Abbé Raham, achèr qui déchanou, qui nous a sanctifiés, bemisvotav, qui nous a sanctifiés, bemisvotav, par ses misvots, betsivanou, il nous a ordonnés. Qu'est-ce qu'il nous a ordonnés, Nétira Yadaïm, messieurs ? C'est Chachamim, ce n'est pas Akadosh Baruchou. Je ne suis pas un réformé, messieurs, mais c'est en logique. Il explique le tout. Chachamim, ils ont dit, toute chose qu'on instaure dans la Torah, toute chose qu'on instaure, il confine Bracha, l'Abbé Raham, l'Abbé Raham, l'Abbé Raham de Shabbat, l'Oméchal et tout, l'Amégila, tout, 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 d'accord ? Tout. Tout ce qui a été instauré par Chachamim, c'est lié directement à un ordre de la Torah, de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. Écrit dans la Torah, une misva positive, une, deux mises positives, c'est quoi ? D'écouter les paroles de Chachamim. Et une misva négative, de ne pas se détacher des paroles de Chachamim. Donc, une personne qui accomplit une misva d'erra banane accomplit par extension deux misva de la Torah, une misva positive et une misva négative. C'est pour ça que le tour, il vient expliquer et qu'on fait quand bien même l'Abbé Rahachère qui déchaîne le misva d'erra banane, bien que le mot v'erra banane est à première vue non approprié du fait qu'il s'agit d'une misva d'erra banane, parce que v'erra banane, c'est comme si la Torah m'a ordonné. Eh bien oui. À partir du moment où Chachamim t'on dit de faire quelque chose, c'est la Torah qui te demande de faire. L'autre à source, tu ne te détacheras pas des paroles de Chachamim. D'accord ? Je continue, messieurs, le Kitsur Béthiosef pour terminer des Zrad Hachem, c'est séif, avec tout le Béthiosef. Après, il y a encore d'autres nuances que j'aimerais vous dire. Merci à Hachem. Et au moins, on aura terminé tout le Béthiosef en abrégé. Aval les pâtes. En séréné diatélem. Mais sur un pain, sur lequel on ne fait pas la bracha de la motie, on fait que les adhats, les gâteaux, etc. On ne fait pas la nétilat yadayim. Qu'est-ce qu'il pense comme ça, messieurs ? Parce que le Béthiosef, il vient de rapporter des sources, des références à tout ça. On a besoin de savoir. Donc, on apprend ça. « Ken mashma bayirushalmi » Comme ça, on peut déduire des paroles et des termes employés par le Yerushalmi. Entre parenthèses. Le Yerushalmi traité brachot, chapitre 6 à l'achat 6. D'accord ? Comme ça, il dit le Yerushalmi, qu'on n'a pas besoin, les Khoroas qu'ils ont déduit, du monde de Yerushalmi, qu'on n'a pas besoin de faire nétilat yadayim sur « ambezandov ». C'est l'opinion aussi du Sefer Mitzvot qui est un autre, du Swak. Ok ? Comme ça, il est rapporté aussi par les paroles du Rambam. Qu'est-ce qu'il écrit le Rambam ? Regardez la deuxième précision, c'est aussi celle de Maranach Panarour. Celui qui vient pour manger du pain sur lequel on fait la bénédiction de Hamotzi, il faut faire nétilat. Pourquoi on ne précise ça ? Si ce n'est de dire qu'uniquement sur un pain sur lequel on fait Hamotzi, il faut faire nétilat yadayim. Ou mash mash ii, mais non-darech à l'amotzi, comme on vient de dire, on a déduit que s'il ne vient pas faire la bracha de Hamotzi parce que c'est du Maisonot, en taroun nétilat yadayim. Il n'y a pas besoin de faire nétilat yadayim. D'accord ? Comme ça, on peut déduire les paroles de Rabbeinu Shimchon. Regardez ce que nous dit le Rajba. Là, j'aimerais, je vais m'arrêter une seconde et vous expliquer. Pas littéralement, mais vous expliquer la halakha. On fait, messieurs, la bracha de Nétilat yadayim, les deux mains. Pourquoi ? Si je mange avec la fourchette, je suis droitier. Je mange mon pain aussi avec ma main droite. Pourquoi je devrais faire Nétilat yadayim sur la main gauche ? Eh bien, Khamie vient nous apprendre de peur que tu viens prendre ce pain-là dans ton autre main. Il a fait mode. Ça, c'est pour le pain. Le Rajba, il vient nous apprendre ça, c'est vrai. Khamie, c'est bon pour le pain. Et pour le Maisonot, étant donné qu'on est beaucoup plus sourds, il dit, si c'est du Maisonot, le Rajba, il est d'avis qui vont faire aussi Nétilat yadayim. Même si c'est du Maisonot, il n'y a pas besoin de se faire Nétilat yadayim pour les deux mains, uniquement une main. Ça, c'est l'opinion du Rajba. Mais là, la Ram, messieurs, elle n'est pas comme ça. Ni le Rambam, ni le Sefer Mizot, ni le Maranach Kano précisent là. C'est pour ça que sur du Maisonot, messieurs, on ne fait aucune bracha, sauf si on est couplé à Souda dessus, sauf si on pique son repas dessus. Je vous ai terminé, messieurs, le Bet-Josef de ce Sif Alephra. Mais on n'a pas terminé, évidemment. Il y a d'autres précisions que j'aimerais ymerter à Hachem qu'on voyait ensemble. Alors, il y a écrit comme ça. Ça, je vous avais fait ce Mishlamboura-là. Ce Mishlamboura, on vient de le faire aussi. C'est rapporté par le Bet-Josef à Ivara. Voilà. Sif Katan Kheth dans le Mishlamboura-Majib. Alinéa 8 dans le Mishlamboura. Alinéa 8 dans le Mishlamboura. sur le Mishlamboura. Alinéa 9 dans le Mishlamboura. Une personne qui ne fixe pas son repas sur du Mishlamboura-Majib. Alinéa 9 dans le Mishlamboura-Majib. Mais s'il a fixé son repas sur du Mishlusan, il a mangé 216 grammes, il faut faire il faut faire comme si c'était sur le pain. Il faut faire Pour le moment, là, il vient de préciser, messieurs, quelque chose d'important. Il y a une mahloquette dans les aharonimes en ce qui concerne la bracha de Nitsilat Sedeh. On vient de dire que sur du moti, évidemment, on fait un chakrishan d'Avesiano à Nitsilat Sedeh. Très bien. Sur du mesinote, qu'on va être kové à Souda, on va fixer notre repas sur son mesinote, il y a une mahloquette. Il y en a certains qui vont en se dire que toute la bracha de Nitsilat Sedeh a été instituée pour le moti, pour un vrai pain moti, pas que j'ai fait une alternative, j'ai mangé 216 grammes. Donc, selon certains, on ne devrait pas faire la bracha de Nitsilat Sedeh sur un mesinote, même si on va manger 216 grammes. On devrait faire Nitsilat Sedeh, évidemment, descendre de l'aharonime, d'accord ? Mahloquette, c'est quoi l'aharonime, messieurs ? Il dit ici, regardez, pour ceux qui l'ont, messieurs, de toute façon, j'ai envoyé à tout le monde, aussi, à part ça. Elon, je t'ai envoyé aussi ? Toutes les feuilles ? Ouais, ouais, moi, j'ai envoyé. À Hazak. Alors, justement, sur la première page, la première page de Meorot Amizrach, alinéa 6, en bas, ok ? Vous avez le numéro 6. Il est écrit comme ça. Il faut faire un Nitsilat Sedeh et la bracha comme si c'était sur le pan. Donc, on voit que le Mishamboura, il pense qu'il faut pas la bracha de Nitsilat Sedeh, si on est coupé à Soudat, sur du Maisonneur. Mais Katav a Birkei Osef. C'est qui le Birkei Osef ? C'est l'Ochida. Le Birkei Osef. Chekei Nikah Ledina. Comme ça, on tranche la lacha. Mais rien de passer à quel Kafahaïm. Ça, c'est aussi l'opinion du Kafahaïm. Il est écrit comme ça. Pour quelle raison ? Arrêt, on a un clan, messieurs, que Bézra d'Hachem, on apprendra beaucoup plus en détail dans le Siman Kouf Pédalet. Dans le Siman 184, dans les Chod Birkei Amazon, on développera le sujet de manière extraordinaire. Imer Tzachem, tous les dîmes de Saffei Boachot, quand est-ce qu'on les dit, quand est-ce qu'on ne les dit pas, Bé-Youn, vraiment, on approfondit. J'aimerais que Bézra d'Hachem, on devienne tous des Poskis, d'accord ? Écoutez bien. On a un clan, Saffei Boachot l'Hachem. C'est quoi, Saffei Boachot l'Hachem ? T'as un doute. Est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire la Boachot l'Hachem ? Maqloquette. Qu'est-ce qu'on dit, ça fait Boachot l'Hachem ? Tu ne fais pas la Boachot. Dans d'autres cas à nous, il y a une maqloquette dans la Hachem, si je ne me le prends pas, même si c'est le Levouch, je pense comme ça, que si je suis Koubea, c'est où de la source de mesonotes, si je fixe mon repas de source de mesonotes, je mangeais 216 grammes, avant de manger évidemment 216 grammes, je sais que je vais les manger, eh bien je vais faire la Boachot l'Hachem, comme si je mangeais du pain, et je vais faire un Amos et Hachem, et ensuite, quand j'aurai terminé tout ce repas de 216 grammes, je ferai même une pierre que d'Amazane, comme si c'était du pain, d'accord, d'abord, 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 d'accord ? Et il y a une maqloquette. Est-ce qu'il faut faire la Boachot l'Hachem ? Alors, il explique le Kafachay, et écoutez bien le Kafachay. Mais quand il y a la troisième ligne. même si nous avons un grand très très grand principe dans la halakha une fulgurance halakhique messieurs il y en a certains qui pensent qu'il ne faut pas faire la halakha sur les tirs et la grande notion c'est lorsqu'il y a une marloket ou lorsqu'on a un safek est-ce qu'on a fait ou pas la halakha et bien on ne doit pas le faire on ne doit pas le faire et ce principe messieurs de safek c'est même si la majeure partie des postimes pensent qu'il faut faire et même si pense qu'il faut faire la halakha quand même même contre l'opinion alors pourquoi dans notre cas nous devrions faire la halakha ici dans notre cas nous messieurs marrana n'a pas précisé mais il ne vient pas non plus préciser de ne pas faire donc on comprend logiquement que si il dit que si il faut faire on comprend avec sinon il aurait précisé ça avait été quelque chose d'aussi grave il aurait précisé si ce n'est de dire que marrana pense qu'il faut faire la halakha il dit ici on ne dira pas ici dans notre cas nous pourquoi pourquoi mishoum che ken noaghim car telle est la coutume et encore lorsqu'il s'agit d'une coutume messieurs on a un principe qu'on ne dit pas ce principe là de ça fait ça fait ça fait ça fait c'est par rapport messieurs à toute la quantité de que je vais vous dire rapidement ok en tout cas là il vient nous préciser quelque chose d'important on a une grande notion messieurs dans la halakha qui nous dit ça fait pourquoi ça fait je vous l'ai dit mais c'est pas grave je le répète on dit le principe parce que lorsque il a donné la Torah il a dit ensuite il n'aura pas d'autre ensuite bien évidemment les osseurs il s'est arrêté à ce moment là mais lorsqu'il a dit le dibu tu ne prononcera pas le nom d'achem en vain la terre elle s'est éparée sur 500 paris spécialement pour ce dibu là pas pour pas pour l'otachmod pas pour l'otignov pas pour l'otir tzar pas pour l'otinav pas pour l'otisah on voit de là messieurs comme ils disent tout ça on voit la gravité du nous pour nous les sfaradim c'est vrai qu'il y a une marquette pour nous les sfaradim pour les sfaradim ça est sur des rabbanans là est l'importance aussi messieurs de bien connaître les parce que certaines fois vous allez voir des rabbanim qui vont faire telle et telle chose parce qu'ils sont moins concernés par le principe pourquoi parce que pour eux pour les sfaradim c'est une histoire des rabbanans donc ils sont beaucoup plus méquillibles alors que nous c'est une histoire d'orait comme ça il dit comme ça il dit d'accord vous allez voir messieurs c'est pour comment c'est possible que d'après les ashkénazim c'est les rabbanans c'est le commandement tout ce que l'on dit c'est uniquement lorsqu'on venait au beddin et on faisait un serment il fallait dire le nom d'Ajèm et si la personne elle avait fait elle avait dit l'Ajèm parce qu'elle avait menti comme ça ils disent de sa faute toute l'institution de l'Ajèm selon toute sa faute c'est par rapport à ça je vois je vois ok alors que lorsqu'il s'agit d'une bracha comme ça ils expliquent de sa faute lorsqu'il s'agit d'une bracha je loue à Kadesh à ce moment là d'accord donc certes c'est vrai j'ai fait quelque chose de mal je dis mais il n'a pas été dit en vain mamash comme ça ils disent de sa faute parce que en fin de compte j'ai loué à Kadesh à Konya à Bidvaro à Chéri à Tzare à Tzare à Tzare à Tzare à Tzare à Tzare ah mais il ne fallait pas que tu dises c'est vrai d'accord c'est vrai ça fait des rabananes ça fait des rabananes à Kula comme ça ils disent pour nous pour nous pour ça qu'on rajoute même le principe de sa faute vers la chute laquelle pour les chute ils utilisent très très peu ce principe parce que c'est que des rabananes pour eux d'accord en tout cas on développera très 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 bien ce sujet on développera très 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 bien dans une chute Birkat Amazon où là-bas lorsqu'on a un Safeg tous les dînes de Safeg il se trouve là-bas il y a un des livres du Ravis Rekhosef qui s'appelle le En Yitzrak ok où là-bas il y a écrit c'est tous les dînes de Safeg et Safeg et Safeg et Safeg développé sur 500 pages on le fera pas les 500 pages évidemment mais on donnera les choses les principaux à mon humble avis ce livre-là de En Yitzrak on a fait la majorité ok avec certains et on a pris les choses principales de Safeg et Safeg qui sont très importantes lorsqu'on étudie c'est Allah donc on le fera bien comprendre ce principe-là et là il nous rajoute quelque chose bien qu'il s'agisse d'une est-ce que je fais sur du maison lorsque je mangeais 216 grammes le lait je pense comme ça les autres pensent autrement les opinions de beaucoup de etc pourquoi donc on devrait pas plutôt se placer sous le principe sous cette notion c'est quoi le problème il dit étant donné que la coutume c'est de faire la sur la coutume elle est comme l'opinion de en cas de coutume on ne dira pas le principe de c'est aussi messieurs ce principe-là il faudra obligatoirement qu'on le développe parce que certains vont vous dire moi j'ai la coutume de faire ça sur le en Israël c'est quoi un minag c'est quoi une coutume on développe ensemble pour nous pour ce qui est de la il explique comme ça il dit là-bas que c'est vrai qu'il y a une marroquais il franche comme le il dit les quatre là si tu peux ne pas faire la c'est mieux si tu veux faire la ta surprise c'est bien ça il a franchi dans les années 5751 5751 ok ça fait une trentaine d'années 31 ans d'accord il est revenu sur ça dans un de ses chiourims il y a deux ans je me souviens quand je l'ai écrit ce chiour j'avais beaucoup apprécié parce qu'effectivement il était revenu sur ça le ravi srakeusef il explique que on peut être mekel et faire la d'ailleurs j'ai vu tout à l'heure en préparant le chiour j'ai vu qu'il écrit aussi dans le hainit sraak tout à la fin du hainit sraak dans les dynes de sa faim de sa de sa vache il dit là-bas par rapport à c'est combien la quantité etc il dit dans un cas de figure assez spécifique je ne suis pas censé vous développer maintenant c'est dommage de faire ça il dit entre parenthèses on ne doit pas faire tel et tel on ne doit pas faire de la vache de amotis pourquoi ? parce qu'on peut se retrouver dans sa vache sur 6 brachot il dit c'est quoi les 6 brachot la vache de la vache de amotis et les 4 brachot de c'est un cas spécifique là-bas d'accord mais on voit que même sur du mesonotis il fait la vache de et ça par contre il a écrit il y a pas si longtemps que ça il a écrit ce livre en 5769 d'accord ça fait 13 ans donc c'est beaucoup plus récent d'accord mais il y a encore plus récent que ça il y a 2 ans il y a 2 ans dans la planète on va en tout cas messieurs on a la possibilité de faire la vache de sur du mesonotis si on est covéat il n'est pas obligé de faire la vache de obligatoirement pour ceux qui ne veulent faire d'ailleurs vous allez le voir dans le je viens de le voir maintenant je ne l'ai pas vu il y a un rapport de le carcatat de le joseph on continue on continue est-ce que j'ai oublié une écoute sur ce c'est if voilà juste messieurs par rapport à la je vous ai promis que j'allais vous l'expliquer en rapide en léger il y a une entre le rambam et rachis le rambam il pense que pour être pour fixer son repas sur du mesanote il faut manger une quantité de chalosh betim trois oeufs c'est combien un oeuf messieurs kabetza 54 grammes alors qu'on fait 54 multiplié par 3 ça fait 162 grammes je suis nul en maths j'ai juste préparé avant d'accord précision importante donc ça selon le rambam messieurs c'est trois betim c'est 162 grammes alors que selon rachis rachis lui il pense non kovéa souda c'est 4 betim vous met un 4 betim 54 ça fait 216 on connait tous ce chiffre là 216 ok c'est le nombre là par exemple 216 donc entre rachis et le rambam alors on tranche comme rachis ça fait si tu fais birkat amazon sur 162 grammes messieurs c'est possible que je fais 4 braha en le vatala parce que sur mon rachis je ne dois pas faire ces 4 braha je dois juste faire un amérien donc on tranche l'alakha comme rachis dans ces 4 figures on a kovéa saouda uniquement sur 216 grammes attention il y a certains poskhim et je puis me permettre de vous les enseigner parce que ce sont des poskhim quand même mais je me permets aussi de les contredire pas moi évidemment mais l'opinion de Rav Israël Yosef entre autres le Birkat d'Hachem le Rav Moshe Lévi et le Rav comment il s'appelle j'ai oublié j'ai oublié son nom le gendre de Rav Elvaz j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom tableau méchanné c'est l'idée sur Torahbox maintenant attendez ça me dérange de ne pas vous dire une petite seconde le Rav Ofer Malka le Rav Ofer Malka et le Rav Moshé Lévi et son David ça on on le développera plus tard lorsqu'on arrivera à Yerot à Kataba avec Kisni dans la semaine 168 ils pensent qu'au jour d'aujourd'hui si on mange des lachs maniots maisonotes on fait déjà à moitié dessus à partir de Kavetsa pourquoi eux ils pensent étant donné qu'au jour d'aujourd'hui des lachs maniots que l'on a aujourd'hui c'est pour être c'est pour manger son repas avec donc à partir de Kavetsa déjà on fait Métia Zedahim à moitié sur le Rav Moshé Lévi sur le Rav Moshé Lévi sur le Rav Malka parce qu'il n'était pas encore sur l'époque sur le Rav Moshé Lévi il dit ma pita qui te dit toi qu'à l'époque ils ne mangeaient pas du Maisonot en l'Armania ok et ils étaient pour les Souda à partir de 216 grammes dans tous les cas pourquoi tu changes au jour d'aujourd'hui et à l'époque qui nous dit à l'époque ce qui se passait je ne peux pas savoir donc dans tous les cas c'est Saffé Gouachot donc uniquement si on mange 216 grammes de Maisonot même si l'Armania on ne doit pas faire si on ne mange pas 216 grammes le Rav Moshé Lévi il s'insurge énormément sur ces posts pourquoi ? parce que tu ne peux pas dire une chose comme ça on a un grand principe de Saffé Gouachot c'est vrai mais encore une fois Saffé Gouachot où tu le mets on a une coutume nous de faire lorsque l'on mange uniquement 54 grammes depuis quand jamais d'accord ce n'est pas une coutume en tout cas mettez ça de côté c'est uniquement et exclusivement au bout de 216 grammes de Maisonot qu'on fait attention aussi messieurs c'est aussi on le précisera mais c'est important que je vous le précise aussi maintenant parce qu'on est dans cette ligne lorsqu'on parle de Maisonot ce n'est pas c'est pas du Maisonot qui est cuit dans une marmite quand je couche-cousse des pattes etc non uniquement ce qui est cuit au flou oui monsieur Cohen mais j'ai entendu la marquette avec Rav Isra Klossef et Othar Malka et compagnie mais le fait de manger 54 grammes pourquoi on ne peut pas dire qu'on est au télérhova des rabbananes c'est vrai qu'on n'est pas vers halta vers savata parce qu'il faut arriver à 216 mais à partir de 54 on est des rabbananes donc on peut faire bien qu'à des rabbananes où vous voyez des rabbananes 54 grammes on peut être saver de 54 grammes qu'est-ce qu'il pense comme ça Khamim il pense qu'à partir de 54 grammes c'est si on mange un cazaïd et si on mange un cazaïd c'est pour le moti c'est pour le maisonot non pardon de nouveau de nouveau sur le moti à partir de cazaïd à partir de cazaïd on fait un cazaïd alors je n'ai pas compris c'est-à-dire que l'akhmania elle n'est pas considérée comme moti c'est ça que vous êtes en train de dire je vais parler de l'akhmania maisonot ah pardon pardon d'accord ok et l'akhmania peut-être que je me souviens non c'est moi qui ai dû zapper un truc c'est pour ça j'arrivais pas effectivement c'est un autre problème effectivement exactement sur l'akhmania maisonot même si on mange 51 grammes messieurs encore une fois je ne suis personne pour être relègue sur tel ou tel c'est juste qu'on a un clal et il faut toujours avoir dans sa tête ce clal là il ne faut pas se dire ça va qui suis-je moi pour être relègue etc non c'est ça la Torah à partir du moment où on a des principes on étudie ces principes on a ces enseignements on suit on a un principe ah mais le Rav il a dit comme ça il a dit comme ça il a dit comme ça c'est des ravanais le méchané le méchané le méchané leur honneur on les laisse chacun son honneur moi qu'est-ce que je dois suivre je dois suivre la ira tchameï je dois suivre comment je dois suivre qui je suis en général je suis par exemple de Aleph jusqu'à Tav de A à Z on ne fait pas d'alternative je suis moi Marine Rabbein on va dire de A à Z pas d'alternative pas de zigzag ah mais peut-être lui il pense comme ça l'homme chané on a un principe messieurs et c'est pas seulement le Rav Joseph qui rapporte ce principe il a juste été marzir à tarlé au sénat le Rav Joseph des centaines de poskis ils pensent le principe de Saffel c'est très grave c'est très grave pour rentrer dans un Saffel parce que peut-être à l'époque tu ne mangeais pas du Maison comme ça peut-être tu ne peux pas faire un Birkat Amazon 4 brachot 6 brachot en 20 c'est pas possible c'est pas possible du moins un Saffel c'est pas possible d'accord Tav on a je pense terminé pour ce séif messieurs juste une précision qui rappelle ici dans la lignée A2 il dit que cette misère c'est autant pour les hommes que les femmes évidemment d'accord et il faut aussi il faut aussi éduquer nos enfants à faire cette misère de Néti Tzayim que ce soit Néti Tzayim du matin ou bien Néti Tzayim de Moti et le Shla HaKadosh il rajoute je vous lis les mots du Shla HaKadosh dans la lignée A2 il faut être très 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 professionnel en la matière de Néti Tzayim car il y a énormément d'alakho sur le feu au prochain c'est ce qu'on essaye de faire Tav on continue messieurs Be'ezrat Hachem Yidbarach Seif Bet alors il est écrit comme ça on va lire directement messieurs le Shukranaro pas l'habitude de faire comme ça encore une fois mais grâce à ce Shukranaro on peut bien commencer là c'est du pain il y en a certains qui pensent que si la personne va pour manger du pain et ne mange pas la quantité de Kabeza il devra obligatoirement faire évidemment l'ablution des mains mais sans Berah pourquoi 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 Sambraha regardez le Kitsur Bet Yosef donc Alakha Alakha Bet Memvav Amudet d'accord Memvav avec les deux points il est écrit comme ça donc c'est la deuxième page du Meorot qu'est-ce qu'il pense comme ça ça c'est l'opinion du Rochard des grands Véjolim ou le Bet Yosef il vient expliquer étant donné que moins que la quantité de Kabeza donc moins la quantité de 54 grammes on n'arrive pas à l'impurification ok l'impureté entre les aliments on pourrait dire que à ce moment-là ils n'ont pas institué la mise de l'impulsion des mains mais d'autres pensent qu'ils ont dans tous les cas à partir du moment où je mange ils ont institué n'importe quelle quantité mais ils n'ont pas de Kabeza et donc ils n'auraient pas nuancé entre moins qu'un Kabeza et plus qu'un Kabeza alors comment il tranche le Bet-Joseph messieurs il devra obligatoirement de faire procéder à l'impulsion des mains moins qu'un Kabeza mais selon le roca messieurs il semblerait qu'on n'a même pas besoin de faire mais étant donné qu'il y a le marloquette on doit faire mais sans d'accord comment ça se fait que le roca il ne prend pas en compte le fait que peut-être que même en mangeant moins de Kabeza on va peut-être toucher des liquides alors prends la précaution de faire des chachadaïm sans braha et tu sais de tous les problèmes qui peuvent survenir pendant ton repas le roca il n'est pas d'accord non d'accord j'ai compris il n'était pas d'accord mais il faut prendre en compte le fait qu'on fait comme des chachadaïm sur les shévas mashkim donc ça dans un repas forcément en règle générale il y a ça on verra par rapport au type oui non non je sais ça on le verra plus tard mais je vais dire le roca lui il savait ça il aurait dû dire ok moi je ne suis pas d'accord mais parce qu'il y a risque d'être touché par un de cette liquide il faut en préambule se laver les mains c'est pour c'est la problématique pardon c'est pas l'opinion du roca oui oui j'ai compris mais il en fait quoi de shéva mashkim le roca c'est ma question maintenant shéva mashkim lui il pense encore autre chose shéva mashkim c'est encore pour un autre sujet parce que sur les mashkins elle est plus importante d'accord donc la nafkamina elle est un peu plus grande ça veut dire que si tu touches un liquide qui est un des sept mashkim forcément tu vas te redouer en shévan donc il faut se faire les mains en fait pourquoi lier les deux à la fois shéva mashkim que je mange un aliment il y a de l'eau dessus c'était à l'époque lorsque il y avait un fruit qui tombait de l'arbre et qu'il y avait de la pluie qui tombait c'est un dîner à part entière complètement la toumah qui est faite à cause de l'eau là devient plus important mais pas sur un aliment manque un kabetsa pas sur du pain manque un kabetsa selon le roca c'est pas mes kabetsu manque un kabetsa dans ce cas de figure spécifiquement ok d'accord shéva mashkim on verra c'est intéressant les raisons d'aide de shéva mashkim même moins qu'un kabetsa il va faire et je vous préciserai messieurs ça aussi on verra mais celui qui va manger moins qu'un kazaït moins qu'un kazaït donc kabetsa c'est 54 grammes moins que 54 grammes mais si je vais manger moins que 27 grammes moins qu'un kazaït là la khalemah c'est on fait juste la bracha de la motxida il n'y a pas besoin de faire une sèche dans le roca il en avait parlé il y a deux il y a un an et demi à peu près avant Shavuot il avait dit que si une personne maintenant elle va manger du khalavi et dans le même repas ensuite il va vouloir manger du basarit pour nous les sfaradim c'est permis ok dans le même repas on va manger les deux donc on mange évidemment le lait et ensuite la vie on dit qu'on fasse attention que la nappe soit changée et qu'on mange pas avec le même pain évidemment et qu'on fasse se laver la bouche avec de l'eau et aussi un solide avec quel solide le ravi sera que ça qu'il avait dit par exemple t'as pas mangé du pain pour ce repas tu veux prendre un bout de pain juste pour te voilà pour mèchouiller et ensuite avaler t'as fait avec le pain et d'ici si tu manges manquant pas besoin de faire d'accord ça c'est la halakha demain on continue notre sujet on commencera directement le 6 et on continuera sur ça voilà les amis est-ce qu'il y a des questions sur n'importe quel sujet c'est bon on a terminé des bonnes nouvelles bonne soirée à tous et merci à tous bonjour à bientôt